Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoCooloMike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de redéployer votre opérateur en obtenant 3 armes ou en réalisant une exécution sur un ennemi humain, debout, accroupi ou allongé en étant en fantôme. Alors tout d'abord vous allez devoir mourir une première fois dans la map ensuite vous allez réapparaître en fantôme. A ce moment là ce que vous allez devoir faire c'est d'obtenir 3 armes. Donc pour obtenir 3 armes c'est tout simplement tuer 3 ennemis. Donc à gauche de votre écran il y a 3 têtes de mort et en fait à chaque fois que vous allez tuer une personne humaine, donc une personne vivante, et bien vous allez remplir une tête de mort. Donc si vous arrivez à tuer 3 ennemis vous allez obtenir les 3 têtes de mort et vous allez pouvoir réapparaître et là ça terminera votre défi. Alors il y a une autre solution aussi c'est d'exécuter un adversaire. Donc pour exécuter un adversaire il faut vous placer derrière l'adversaire et ensuite maintenir le bouton cut. Donc moi par exemple c'est R3. Je maintiens le bouton R3 enfoncé pendant 2-3 secondes et ensuite je vais lui faire une exécution et de là je vais pouvoir me redéployer. Donc ça terminera aussi le défi. C'est une façon plus facile pour réaliser le défi comme je n'ai besoin que de tuer une seule personne. Alors maintenant je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le fantôme pour que vous ayez plus facile à tuer des adversaires. Alors la première touche c'est le saut chargé. Donc quand vous allez maintenir L1 vous allez charger un saut et quand vous allez lâcher la touche vous allez sauter en l'air. Donc bien entendu visez le haut pour pouvoir vous propulser plus haut et voyager plus haut sur de plus longues distances. Si vous visez tout droit et bien en fait votre fantôme va faire un tout droit donc il va pas vraiment avancer très vite. Alors la deuxième touche c'est une téléportation qui elle aussi vous permet de vous déplacez plus vite quand vous regardez en avant. Cependant ce n'est pas une téléportation qui vous permet de passer à travers des obstacles et ça c'est très dommage j'aurais bien aimé pouvoir passer à travers un mur mais bon ce n'est pas disponible. Par contre ce qui est bien c'est que si vous êtes en bas d'un bâtiment et que vous voyez une fenêtre mais vous visez la fenêtre vous vous cliquez sur la téléportation et vous allez vous téléporter à travers la fenêtre donc vous serez dans le bâtiment. Donc ça c'est pas mal pour monter d'un étage directement et surprendre des adversaires. Et la dernière touche c'est l'explosion spectrale. Quand vous allez appuyer sur R2 devant un adversaire mais en fait c'est comme une grenade flash vous allez le flasher. Donc voilà je vous ai tout dit à propos de ce défi et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soipulemec et ciao ! Peace !